Une marque chinoise fait faillite de voitures électriques, précisons quand même. Le marché chinois compte plus de 100 ou 150 marques, et nous avons pour habitude de présenter régulièrement de nouvelles marques chinoises, qui se succèdent et veulent conquérir le monde. Fondé en 2015 par Free Mansion, ancien dirigeant de Guy et de Volvo en Chine, Westminster Motor devient rapidement Weltmeister, une sonnité allemande censée rassurer le pion chinois, alors que les marques chinoises ne sont pas encore aussi bien vues qu'aujourd'hui. La start-up présente en 2018 son premier SUV électrique, le X5, soutenu alors par Tencent et Baidu, elle est vue comme une des nouvelles marques les plus prometteuses avec Neo eXpeng. Par la suite, la marque peine à sortir de nouveaux modèles, sur un marché sensible à la nouveauté, elle va s'aventurer sur de nouveaux segments, la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors que BYD parvient par exemple à rassurer les clients sur la sécurité des batteries avec ses LFP, plusieurs divisées de Weltmeister EX5 en flamme sont divisées sur les réseaux sociaux chinois, le modèle a même tenté une personne d'Europe au début de l'année. Le constructeur peine à se financer et j'achète un partenaire depuis plusieurs mois. Une reprise par Apollo Mobility, le petit constructeur d'hypercar issu du rachat de l'allemand Gumpert, a finalement échoué. Le sort de Weltmeister est désormais entre les mains du tribunal de Shanghai. Outre ses vignes flambant neuve, le bien le plus précieux de Weltmeister est sa licence de production acquise à la rachat du constructeur zombie Paul Arsene, zombie. D'accord. C'est Walking Dead en fait là. Cette licence pourrait intéresser d'autres nouveaux venus puisque le gouvernement n'en attribue plus qu'exceptionnellement. Et sans licence, pas de production ni de vente. Niu en a fait les frais avec son SUV Neutron. Non. Une Niu, putain, on confond avec une Niu quoi. 4m58 de long, 1m83 et demi, 480 litres, 1.7 tonne, 218 chevaux, 52,5 kWh. Ouais, après les caractéristiques n'étaient pas trop pouilles. Bon, peut-être une petite batterie là, pour le coup. Je sais pas si j'en avais parlé de cette Niu. Ah non, le prix, 48 900 euros, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu m'étonnes qu'au final, personne n'en veut. Il est trop cher. Même pour l'Europe, il était trop cher. Vu la petite batterie, il aurait fallu au moins 70 kWh quoi. Bon bah rip. Allez, je laisse commenter.